Le conflit entre le Maroc et l'Algérie s'intensifie diplomatiquement entre les deux représentants à l'ONU. C'est durant les travaux du séminaire régional du C24 pour les Caraïbes qui se tient à la Dominique que les deux ambassadeurs ont procédé à des interventions houleuses sur le Sahara marocain. Tandis que le représentant algérien Soufiane Mimouni s'est exprimé sur le Sahara marocain, déclarant notamment que le Maroc est de mauvaise foi et refuse de s'inscrire dans une démarche visant le règlement sincère et de bonne foi du conflit du Sahara occidental, tout en accusant le Maroc de procéder à de graves violations des droits de l'homme dont les disparitions forcées et les exécutions, les restrictions aux libertés individuelles et multiples exactions perpétrées contre le peuple du Sahara occidental portaient à l'attention de la communauté internationale. Omar Hillel, le représentant du Maroc à l'ONU, s'est exprimé sans langue de bois en accusant l'Algérie d'être partie prenante du conflit au Sahara. En effet, Omar Hillel a déclaré que l'Algérie n'a jamais été un simple observateur dans la question du Sahara marocain. L'Algérie a dès le début été partie prenante dans ce différent. Omar Hillel a dévoilé des preuves, dont notamment une lettre adressée le 19 novembre 1975 par l'ancien ambassadeur d'Algérie aux Nations Unies ou secrétaire général de l'ONU et distribué en tant que document officiel du Conseil de sécurité dans laquelle le représentant algérien affirme que, en plus de l'Espagne, en sa qualité de puissante administrante, les parties concernées et intéressées dans la question du Sahara occidental sont l'Algérie, le Maroc et la Mauritanie. Omar Hillel a démontré que c'est l'Algérie qui a créé le polisario en ironisant que c'est dans un hôtel algérois que la soi-disant république sahraoui chimérique a été créée. Puis le diplomate marocain s'est adressé directement à l'ambassadeur algérien par différentes questions. Qui finance le polisario ? Qui l'abrite sur son territoire ? Qui l'arme ? Qui l'équipe en missiles, tanks et autres véhicules militaires débarquent au port de Rond ? Qui lui délivre des passeports diplomatiques ? Qui paye ses billets d'avion en business class et ses hôtels 5 étoiles ? Si ce n'est l'Algérie qui le fait ou dépend de sa propre population et de son développement économique et social ? Omar Hillel a ensuite démontré les preuves accablant l'Algérie pour son rôle direct dans le problème du Sahara marocain. En dénonçant l'implication directe de l'armée algérienne dans des attaques contre le Maroc, en appui au polisario en 1976 lors de deux batailles d'Amgala, durant lesquelles des centaines d'officiers et soldats algériens ont été capturés par les forces armées royales et remis par la suite au CICR, Comité international de la Croix-Rouge. Il a en autre rappelé le drame humanitaire enduré par des centaines de détenus marocains pendant plus de deux décennies, dont des geôles algériens à Tindouf, et ce en violation des principes les plus élémentaires du droit humanitaire international et ont mépris des liens familiaux, de sang, de voisinage et de l'histoire commune des deux peuples. Le diplomate marocain a en autre relevé que c'est sur ordre de l'Algérie que le polisario a dénoncé le cessez-le-feu depuis novembre dernier, soulignant que c'est à partir de Tindouf que les milices armées du polisario se sont déplacées pour bloquer pendant plus de trois semaines le passage de Gergarate entre le Maroc et la Mauritanie, avant sa libération, une fois pour toutes, par les forces armées royales. Sur le plan de l'implication politique flagrante de l'Algérie, l'ambassadeur Hillel a informé les participants au séminaire de la proposition de participation du Sahara Fête en 2001 par l'ancien président algérien Abdelaziz Bouteflika à l'ex-envoyé personnel du secrétaire général James Baker jetant aux orties son soi-disant attachement au droit à l'autodétermination. Proposition que le Maroc a fortement rejetée partant de sa conviction inébranlable de l'unité territoriale du Sahara marocain et de l'unicité des populations du Sahara marocain. Battant en brèche les assertions fallacieuses avancées par le représentant de l'Algérie que les résolutions des Nations Unies ne reconnaissent que de parties aux différents régionales sur le Sahara marocain. Omar Hillel a souligné que les résolutions du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2548 du 30 octobre 2020, citent l'Algérie au même titre que le Maroc au moins cinq fois en tant que partie prenante effective dans le processus politique. Omar Hillel a enfin envoyé un message direct à l'attention du régime algérien, déclarant que si l'Algérie s'obstine dans son déni, lors de la reprise du processus politique que nous espérons dans les prochaines semaines, et si l'Algérie ne reprend pas sa place à la table ronde, il n'y aura pas de processus politique. Je le dis de cette tribune, si le ministre algérien ne participe pas au processus de table ronde, conformément aux modalités fixées par les résolutions du Conseil de sécurité, sous prétexte que son pays n'est pas parti aux différents, il devra en assumer la responsabilité. Et de conclure que l'Algérie est bel et bien partie prenante aux différents régionales sur le Sahara marocain. Elle l'est et le restera. Et c'est avec l'Algérie que le problème sera réglé. Le groupe armé séparatiste, le Polisario, n'est qu'un instrument de l'agenda de l'Algérie.